Vers 1900, plusieurs courants se manifestent dans la peinture. Il y a ceux qui prolongent la peinture impressionniste, comme Henri Edmond-Croche, ici. D'autres qui restent dans la peinture officielle. C'est le cas de Jules Lefebvre, avec cette jolie allégorie du printemps, mais qui reste rigide et académique. D'autres penchent vers l'art nouveau. C'est le cas de David Delpiane, qui est un célèbre dessinateur marseillais, qui s'est fait connaître notamment avec cette affiche réalisée à l'occasion de la célébration du 25e centenaire de la fondation de la ville de Marseille en 1899. Et puis, il y en a d'autres, comme Georges Braque, qui se révoltent. Et ils choisissent de privilégier jusqu'à l'extrême la couleur. Je pense qu'avec ces exemples, oui, ce qui change. On ne s'attache pas trop au dessin, on ne cherche pas à être rigoureux, on évite les sujets pompeux, mais on recherche la couleur, ou la lumière, ou les deux. Et pour cela, on vient souvent dans le midi. À Paris, se constitue, entre 1905 et 1910, un groupe de peintres qui auront une influence mondiale. Les fauves, on les nomme ainsi à cause de l'usage jugé provoquant et révolutionnaire qu'ils font de la couleur, comme avec cet exemple ici de Maurice de Vlaminck. Une série de peintres marseillais, sans faire partie du groupe des fauves, vont eux aussi se rattacher à ce courant entre 1860 et 1910, à Marseille et dans les environs. Alors, plus encore que la couleur, ce que Jean-Baptiste Olive choisit de privilégier dans le tableau que nous regardons aujourd'hui, c'est la lumière. Regardez comme il éclaire violemment le fort Saint-Jean. Comme nous habitons tous à Marseille, avec cette vue du vieux port de Jean-Baptiste Olive, nous allons pouvoir procéder à un exercice d'observation. Et je vous propose de vous lancer avec courage en faisant part à tout le monde de ce que vous remarquez. Alors, on a le droit de se tromper, de ne rien y connaître, d'en savoir plus que les autres, peu importe. N'hésitez pas, pour ce qu'ils peuvent, à agrandir l'image pour voir des gros plans. D'abord, d'où est vu ce paysage et à quelle heure a-t-il été peint ? Attention, il y a un piège. Qui voit le piège ? Quelle est la météo ? Bon, à part, évidemment, qu'il fait beau, ça. Qu'avez-vous à dire sur les bateaux ? Est-ce qu'il y a uniquement du transport de marchandises ? Quelque chose d'important a changé sur le fort Saint-Jean depuis 1900 en raison de circonstances historiques. Vous voyez quoi ? On peut identifier au moins sept lieux sur ce tableau. Bâtiments, rues, monuments. Vous repérez lesquels ? Bon, et puis d'une manière générale, pouvez-vous vous dire ce qui, selon vous, fait le charme de ce tableau ? Ce serait intéressant que chacun donne son idée. Vous retrouverez le texte de ces questions après la vidéo. Comme ça, vous pourrez chercher tranquillement. Voilà, j'espère que ces quelques exemples et le vieux port de notre Jean-Baptiste Olive vous ont montré à quel point ce qui s'est passé est révolutionnaire avec l'irruption de la couleur vers les années 1900. Cette couleur qui devient plus importante que le dessin et même plus importante, à la limite, que le sujet lui-même. Alors, on n'en a pas fini avec les révolutions parce que le cubisme et puis l'art abstrait vont suivre derrière. à quelques années près, mais c'est une autre histoire dont on pourra reparler. Alors, rendez-vous sur le WhatsApp pour vos réponses à notre petit questionnaire. Et puis ensuite, on se retrouve pour d'autres tableaux. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada